Alors, si vous voulez bien, on va démarrer la séance. Alors, je demanderais aux gens de fermer leur micro maintenant, puisque les présentations se sont faites de manière très conviviale. Bien, je veux, au nom de l'Observatoire des médiations culturelles de la chaire Fernand Dumont sur la culture et d'Execo, vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui pour ce cinquième et dernier webinaire de notre série Action culturelle qu'on a tenu tout le long de la dernière année. Je rappelle que cette série, en fait, de webinaire a été mise en place depuis la fin du mois d'août 2020. Puis, on visait, en fait, avec cette série-là, à interroger l'histoire, l'actualité, les potentialités de l'action culturelle au Québec en abordant toutes ces questions-là sous le thème, les thèmes proposés, soit les évolutions historiques, les pratiques, les politiques et aussi les aspects théoriques des diverses déclinaisons de l'action culturelle. Donc, je me présente, je suis Marcel Dubé, je suis professeure associée à l'Université du Québec à Chicoutimi, donc au département des sciences humaines et sociales. Je suis membre chercheure aussi de l'OMEC et je vais agir à titre d'animatrice dans ce webinaire aujourd'hui. Je vous rappelle quelques consignes techniques avant qu'on puisse entendre le propos de notre invité. Donc, justement, je vous demandais dans un premier temps de fermer vos micros. Ce sera le moment de les ouvrir lorsque vous voudrez poser des questions dans la prochaine, dans la dernière partie de notre présentation. Je vous rappelle que la séance est enregistrée puisqu'on va pouvoir donner accès à ces contenus-là à d'autres personnes qui n'ont pas pu se joindre avec nous aujourd'hui. Donc, c'est à votre guise, vous pouvez garder votre caméra fermée si vous ne voulez pas être présent au moment de cet enregistrement. Sinon, vous pouvez aussi la laisser ouverte à votre convenance. Tout au long, comme je vous disais tantôt, de l'activité aussi, garder votre micro fermé. Puis, lorsque ce sera le temps de la période de questions, après la présentation de Fernand, il y aura deux façons de le faire. Vous pourrez, si vous ne voulez pas prendre la parole directement, mettre vos questions dans la partie qu'on appelle converser. Au bas de votre écran, vous avez cette fonction-là où ça s'appelle chat aussi. Donc, vous pouvez écrire vos questions et je vais les relayer pour vous auprès de Fernand. Sinon, vous pourrez soit lever la main ou aller aussi dans la fonction participant. Il y a une petite main bleue qui va s'afficher à ce moment-là sur votre écran et je vais voir qui veut poser des questions. Donc, maintenant, je vous présente notre conférencier que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Fernand Harvey, professeur associé à la chaire Fernand Dumont sur la culture du Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Il a été d'ailleurs le premier titulaire de cette chaire de 1998 à 2006. À la fois historien et sociologue de formation, il a œuvré comme professeur et chercheur dans divers champs de recherche reliés à la culture au cours de sa carrière, notamment intéressé à la culture régionale, aux institutions muséales, au patrimoine et à l'histoire des politiques culturelles. Auteur de nombreux livres et articles, d'ailleurs, si vous avez reçu l'invitation, il y avait un lien sur lequel vous pouviez aller chercher l'ensemble de ses publications. Donc, il a déposé dernièrement aux éditions Septentrion un manuscrit intitulé « Histoire des politiques culturelles du Québec 1855 à 1976 » de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau à Jean-Paul Lallier. Ce manuscrit est actuellement à l'étape de l'évaluation. C'est d'ailleurs une partie du contenu de ce manuscrit qui fera l'objet du contenu de la conférence aujourd'hui et qui porte le titre suivant « Aux sources de l'intervention de l'État québécois dans le domaine culturel avant la révolution tranquille ». Donc, je remercie Fernand d'avoir accepté notre invitation et lui cède la parole pour les 40 prochaines minutes. Merci de m'accueillir. Pourquoi, en fait, entreprendre une histoire des politiques culturelles au Québec? Généralement, ces politiques-là sont développées en fonction du présent. Mais je pense qu'une vision rétrospective permet de prendre conscience du chemin parcouru et en même temps, c'est un révélateur des transformations d'une société et de sa culture. Alors, mon approche est dans une perspective assez large d'une histoire sociale et non pas uniquement une histoire de l'administration publique. Alors, en plaçant le politique au centre de l'analyse, ce qui m'intéresse, c'est le rôle des acteurs, avec la marge de manœuvre dont ils pouvaient disposer à l'époque où ils ont été actifs, dans l'horizon, on pourrait dire, des possibles. Et dans un rapport, je dirais, triangulaire, entre, d'une part, la vision culturelle de ces acteurs politiques, l'évolution des structures de l'État en lien avec les priorités du moment et les demandes en provenance de la société et plus spécifiquement du milieu culturel. Alors, quelques remarques préliminaires, je vais maintenir dans le cadre de cet exposé à la période qui précède la création du ministère des Affaires culturelles. C'est une période moins connue, une espèce d'angle mort de l'historiographie de la culture au Québec que vous essayez de présenter d'une façon synthétique ici. Donc, des années 1855 à 1960, juste au moment où on va créer, par la suite, le ministère des Affaires culturelles. Alors, je vais prendre dans le cadre de cet exposé une approche transversale pour réaliser, en fait, que l'intervention de l'État dans la culture évolue à des rythmes différents. Certains dossiers avancent plus rapidement que d'autres. Il y a aussi les priorités gouvernementales dans les différentes époques. Et une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est les modèles de référence pour la création d'institutions culturelles au cours de cette longue période. Alors, prochaine. Quelques remarques préliminaires rapidement. La culture avant 1960, c'est une approche personnelle de l'homme cultivé, au sens où l'entendait Cicéron, donc les arts, les lettres, la culture qu'on appelle d'élite. Et la perspective anthropologique de la culture, des façons de penser, de sentir, d'agir, va n'apparaître au Québec que dans les années 70 en ce qui concerne le discours politique. Néanmoins, la dimension sociétale de la culture est présente, mais sous l'angle de l'identité canadienne-française. On le verra un peu plus tard. Alors, comment peut-on parler de politique culturelle avant 1960? Évidemment, pas dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est une vision morcelée, selon des dossiers spécifiques. À l'exception peut-être d'Athanas David, qui lui aura une vision beaucoup plus importante, une intuition, je dirais, de l'importance de l'État dans la promotion de la culture. Alors, vous voyez ici les différents secteurs que j'entends rapidement évoqués, abordés. Les secteurs culturels privilégiés, l'encouragement à la littérature, l'histoire puis le patrimoine, et l'enseignement public des beaux-arts. Ce sont les trois dossiers les plus développés, si on peut dire. Les secteurs en retard sont les musées d'État, l'enseignement de la musique et le théâtre, tant au niveau des subventions que de l'enseignement. Enfin, les secteurs quasi-absents de ces actions culturelles, les bibliothèques publiques, la langue française et la culture de masse, avant l'introduction des industries culturelles locales dans les années 1970. Donc, le premier secteur, celui qui sont privilégiés avant 1960, l'enseignement de la littérature, je vais commencer par ça. Alors, vous voyez dans la prochaine diapositive, l'action publique de Pierre Chauveau. Alors, Pierre Chauveau, qui est nommé surintendant de l'instruction publique en 1855, va jouer un rôle très important pour développer le système d'éducation au Québec qui était encore sous-développé, si on peut dire. Alors, il va, par exemple, préparer un plan en 1855, un premier plan gouvernemental pour développer le système scolaire au Bas-Canada, dans lequel on trouve trois éléments culturels importants. d'abord, créer un journal pédagogique, ce sera le journal de l'instruction publique, mise sur pied aussi de bibliothèques paroissiales et une politique d'achat de livres, dont je vais parler à l'instant. Il va également être à l'origine de trois premières écoles normales. Alors, le journal de l'instruction publique qu'il fonde en 1857, il va en être en même temps le directeur jusqu'à 1867, au moment où il devient premier ministre du Québec. Alors, dans ce journal, on trouve, au-delà des éléments purement pédagogiques, et des préoccupations, je dirais, pour sensibiliser ses lecteurs aux arts, aux découvertes scientifiques et à la littérature, non seulement au pays, mais avec ce qui se passe en Europe ou à l'étranger en général. Alors, son programme de livres de récompense dans les écoles, Chauveau va le développer à partir de 1856. Alors, il faut dire que Chauveau est un grand bibliophile et il considère qu'il s'agit de stimuler, en somme, la curiosité intellectuelle parmi les élèves et de développer le goût de la lecture. Alors, il considère que chacun, en étant possesseur de quelques livres, pourrait développer par la suite une petite bibliothèque qui lui permettra de développer son goût de la lecture. Alors, à l'origine, on va acheter dans ses livres de récompense dans les écoles des collections françaises pour la jeunesse qui vont être jugées assez mièvres et s'y ajouteront par la suite des ouvrages de littérature canadienne-française au fur et à mesure que ce champ culturel va se développer. Alors, je pense qu'on ne saurait minimiser l'importance de cette politique d'achat des livres de récompense qui vont se poursuivre après qu'il aurait quitté son poste sous d'autres gouvernements et jusqu'au seuil des années 1960. Alors, vous voyez deux artisans dans la prochaine diapositive, deux artisans de livres de récompense consacrés à la littérature canadienne après Chauveau. Alors, Gédéon Ouimet, qui le remplace comme surintendant de l'instruction publique, va développer, lui, un programme de livres de récompense en collaboration avec l'abbé Henri Raymond Cassegrain qui va servir d'intermédiaire, en somme, entre le département de l'instruction publique et les imprimeurs. Il n'y a pas encore d'éditeurs comme tels à l'époque. Afin d'établir une collection de littéraires canadiens. Alors, il va signer un contrat de dix ans avec l'abbé Cassegrain et on calcule qu'un total de 80 000 livres de récompense par le gouvernement seront achetés à Cassegrain et distribués par la suite. Alors, vous voyez dans la prochaine diapositive que sous Chauveau, c'est 164 000 livres de récompense qui ont été distribués entre 1856 et 1873 et sous Ouimet, 590 000 à peu près, jusqu'en 1895. Donc, c'est important. Par la suite, le secrétariat de la province entre en jeu et va déborder le cadre purement scolaire pour acheter lui-même des livres aux auteurs québécois et qui seront distribués au sein de la députation et au pays également et à l'étranger. Alors, les choix sont parfois arbitraires, mais ils vont engendrer à l'occasion des disputes entre les auteurs. Par exemple, en 1890, Honoré Mercier, qui est le premier ministre, doit répondre à des attaques de l'opposition, qui l'accusent de favoritisme, il dit, je le cite, « Des deux côtés de la Chambre, nous sommes convaincus que ces livres sont de bons livres et des livres qui méritent l'encouragement du gouvernement et valent l'argent que nous avons payé pour eux. Des livres qui devraient être distribués dans l'intérêt public, des livres qui sont propres à moraliser et à instruire notre population et surtout à cultiver chez elles le sentiment religieux et patriotique sans lequel nous ne pouvons espérer de faire une grande nation de la province de Québec. » Alors, sous le gouvernement Gouin, au début du 20e siècle, l'idée va se poursuivre, mais on voit apparaître une nouvelle proposition d'un député du nom de Mousseau en 1908 qui, lui, va proposer d'organiser un concours pour encourager les lettres, les sciences et les arts. Alors, cette proposition-là ne sera pas acceptée par le gouvernement, mais laisse déjà entrevoir le prix David et les prix du Québec qu'on va connaître par la suite. Alors, Gouin, par contre, le premier ministre, va augmenter le programme d'achat de livres de récompense qui va passer de 2 000 $ en 1901 à 12 000 $ en 1912. Et le comité catholique va décider, dans la même période, de n'acheter désormais que des livres canadiennes, surtout ceux qui touchent à notre histoire. Prochaine diapositive. Alors, Athanas David va être un soutien important à la littérature canadienne-française. Alors, il va voter en 1922 un projet, une loi intitulée pour encourager la production d'œuvres littéraires ou scientifiques. Alors, chez David, on voit un plaidoyer en faveur d'une civilisation nouvelle, comme il dit, « Sur les bords du Saint-Laurent, continuatrice de ceux qui ont donné à l'humanité Corneille et Racine et fier de collaborer avec ceux qui se réclament de Byron et de Shakespeare. » Et selon David, « Les lecteurs sont encore bien rares au pays parce que les conditions ne s'y prêtent pas encore. » Et conscient de la fragilité des institutions littéraires et scientifiques de son époque, David se demande combien d'œuvres n'auraient pas vu le jour sans le secours du gouvernement, qui encourageait déjà depuis plusieurs années les auteurs québécois en achetant leurs livres et pour assurer leur diffusion. Alors, le projet de loi de David va être adopté et on va créer, à partir de cette loi, le prix David qu'on connaît par la suite. De nombreux scientifiques, écrivains et artistes vont être honorés par la suite dans les années d'entre-deux-guerres. Sous le gouvernement, prochaine diapositive, de Maurice Duplessis, c'est le secrétaire de la province, Jean Bruchési, le sous-secrétaire, pardon, de la province, qui va être le principal acteur du gouvernement dans ce domaine. En absence d'une véritable politique du livre, cette formule de diffusion des auteurs québécois au pays et à l'étranger, quoique modeste, constitue une aide non négligeable pour le développement de cette littérature. Et Bruchési va être évidemment sollicité, harcelé même, par divers auteurs pour qu'on achète leurs livres. Mais en dernier ressort, il a parti au premier ministre Duplessis de faire les choix. Évidemment, cette politique a ses limites au seuil de la Révolution tranquille avant l'élaboration d'une politique du livre qu'on va voir se développer au cours des années 60 et 70. Un autre élément dans les secteurs politiques, c'est la publication dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Alors, prochaine diapositive. Alors, les publications, les archives de la Nouvelle-France. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, il n'y avait pas de système de publication très développé de ce côté-là. Et le XIXe siècle va être l'occasion de développer des publications pour reprendre des archives qui sont en France ou dispersées un peu partout. Alors, c'est Garneau, qui, dans le cadre de son Histoire du Canada, François-Xavier Garneau, qui va préciser l'importance d'éditer les sources anciennes. Par exemple, on va publier les jugements et délibérations du Conseil souverain, les relations des jésuites, etc. Au moment où David prend la direction du secrétaire de la province en 1923, il va faire du bulletin de recherche historique fondé par Pierre-Georges Roy, l'organe officiel du Bureau des archives de la province de Québec. Donc, là, il y a comme un hiatus entre cette époque qui se termine avec Honoré Mercier et l'arrivée de David où on reprend ses publications sur la mémoire collective, si on peut dire. Et le rapport de l'archiviste de la province de Québec va être une publication importante dans ce domaine. On va créer également la Commission des monuments historiques dans un projet de loi de 1922. et une commission de cinq membres qui vont voir à développer la protection du patrimoine. La Commission va entreprendre une œuvre d'éducation de sensibilisation en publiant différents ouvrages, dont celle de l'île d'Orléans que vous voyez ici à l'écran avec des contributions de différents artistes. et on va classer les premiers monuments dont le château Ramsey, Notre-Dame des Victoires et la Maison des Jésus. Et la crise économique de 1930 va un peu stopper ces initiatives. Prochaine. Voilà. Alors, la Commission des monuments historiques sous le gouvernement du Plessis va prendre, il va avoir une prise de conscience de la nécessité d'assurer l'intégration du Vieux-Québec qui est menacée et Paul Gouin qui va être un acteur important va convaincre Du Plessis de bonifier en fait la loi de 1922 qui s'inspire d'une loi française de la même époque pour acquérir des monuments d'abord de gré à gré en 1952 et ensuite de ça de façon plus forcée en 1956. Merci. On arrive maintenant à un autre élément très important de cette époque la double fonction de l'enseignement des beaux-arts. Alors, c'est important de dire que l'enseignement des beaux-arts au départ n'a pas été le fait d'un regroupement d'artistes mais un besoin de former la main-d'oeuvre qualifiée que réclamait l'industrie naissante. On sait qu'à partir des années 1850-60 et ainsi de suite l'industrie a besoin d'ouvriers qui ne soient pas des artisans comme autrefois. On va créer une chambre des arts et manufactures du Bas-Canada en 1857 et c'est la bourgeoisie d'affaires qui en aura le contrôle bourgeoisie d'affaires anglo-montréalaise jusqu'à 1867 et on vote en 1872 une nouvelle loi qui va changer le nom qui va s'appeler le Conseil des arts et manufactures. Et à partir de ce moment-là on crée une école d'art et de dessin pour les ouvriers et pour d'autres personnes intéressées dans le milieu public. Donc, c'est la première institution d'enseignement de dessin qui relève de l'État. On y enseigne par exemple le dessin à main levée, le dessin architectural, le dessin industriel, le modelage, etc. Alors, on s'en va vers un enseignement public des beaux-arts plus sophistiqué par la suite. Napoléon Bourassa par exemple aurait voulu développer une école des beaux-arts beaucoup plus structurée dès 1861, mais il faudra attendre l'arrivée d'Athanas David en fait pour créer l'École des beaux-arts. Mais, entre-temps, l'École, le Conseil des armes et manufactures va développer au monument national des cours destinés aux élèves qui s'intéressent aux arts dans un domaine à la fois pratique et plus artistique. À titre d'exemple, en 1910, parmi les 46 élèves qui avaient été recensés dans les cours de dessin à main levée à Montréal, 15 se déclaraient artistes, 11 des dessinateurs pour les journaux, à l'époque, qui avaient beaucoup de gravure, 10 enseignants des arts et le dessin dans les écoles et quelques autres ailleurs. Prochaine diapositive. Alors, on arrive à ce moment-là à la formation de l'École des beaux-arts de Montréal et de Québec dans les années 20. Comme on a pu constater, le développement de l'enseignement du dessin de la peinture des beaux-arts en général est né à la fois d'un besoin de l'industrie et celui de l'expression artistique comme telle. Il n'y avait pas à l'époque de division du travail assez poussée pour distinguer ces éléments-là. Alors, la création de l'École des beaux-arts de Montréal et de Québec s'inscrit dans le contexte plus large des relations avec la France que va développer Athanas de la Ville. Et le gouvernement français va accepter de prêter deux artistes, si on veut, Emmanuel Fougera, qui va être directeur de l'École des beaux-arts de Montréal. Il venait de la région de Nantes et Jean Bayeul va lui diriger celle de Québec en 1922. La mission de ces deux écoles c'était de faire refleurir l'art d'inspiration française comme élément de l'identité culturelle québécoise et ce retour aux sources s'imposait afin de développer par la suite un art canadien véritable et original. Donc, une mise à niveau avec l'expertise française et le développement d'une expertise proprement canadienne ou québécoise. En plus de ces deux directeurs, on aura l'engagement de plusieurs professeurs français au départ. La prochaine diapositive. Rapidement, peut-être la conception de l'art de Charles Maillard qui est directeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal. Alors, pour lui, il faut distinguer des niveaux dans la formation et l'accomplissement entre ce qu'il appelle les artisans et les artistes. Je vais citer rapidement comment il voit les choses. L'erreur est de ne pas considérer l'œuvre dans son ensemble. D'une part, elle forme des architectes, des professeurs de dessin pour la multitude des enfants des écoles, des dessinateurs décorateurs pour l'industrie et le commerce et enfin, des peintres et des sculpteurs. Les artisans verront leurs efforts coordonnés dans un enseignement précis. L'éducation de l'artisan ainsi facilitée. La maîtrise reste accessible aux plus doués, les artistes, les créateurs, disons, les inspirés qui feront œuvre noble. Cette école des beaux-arts est calquée sur les écoles de beaux-arts françaises, notamment avec des cours d'architecture, de peinture, de sculpture, de gravure, etc. David, Athanas David et Charles Maillard ont des vues relativement identiques quant à la nécessité d'une formation rigoureuse pour développer un art canadien. même si leur perspective s'inscrit dans un courant de l'académisme français. Ce qui était novateur dans les années 1920 ne sera plus dans les années 1940, comme on sait avec la contestation de l'émergence du courant d'art nouveau dans les années 1940, Refus Global, L'Opère Couturier, Borduas, qui vont rejeter l'académisme. Mais quand même, les bases étaient là. La prochaine diapositive, sous le gouvernement de l'Union nationale, il n'y a aucune mesure nouvelle législative dans le domaine des beaux-arts, mais les budgets sont en croissance, c'est quand même important de le souligner, avec des nouvelles cohortes d'étudiants. par exemple, en 1944, il y avait 767 élèves inscrits dans les cours des deux écoles des beaux-arts et on est rendu en 1956 à 1728, donc une augmentation assez importante et on va agrandir les deux écoles des beaux-arts, celle de Québec et à Montréal, on va la déménager sur la rue Sherbrooke, un endroit que vous connaissez peut-être. On va aussi créer à l'époque le concours artistique de la province de Québec dès 1944 et ça va se poursuivre au cours des années suivantes. Et sous le gouvernement de l'Union nationale, il y a plusieurs écoles spécialisées qui sont créées en plus des deux écoles de beaux-arts et si on considère l'ensemble du budget de fonctionnement des deux écoles de beaux-arts entre 45 et 59, on voit quand même une augmentation considérable. En 45, c'est 112 000 $ pour les deux écoles et en 59, 678 000. Ces deux écoles de beaux-arts, comme on sait, vont être attachées à l'époque de la Révolution tranquille au ministère de l'Éducation. Je n'aurai pas le temps de parler de l'artisanat et des métiers d'art, simplement pour dire rapidement que dans les années 30, on va développer une espèce de renouveau de l'art artisanal inspiré de méthodes scandinaves et françaises pour à la fois contrer la crise économique, développer l'identité canadienne-française et promouvoir le tourisme. et ce mouvement qui va, dans les années 50, aboutir à la naissance de la Centrale d'artisanat du Québec autour de Jean-Marie Gouvreau, va mener, au fond, au développement des métiers d'art. Maintenant, les secteurs qui sont en retard, les musées d'État, l'enseignement public de la musique, le théâtre. Le musée, prochaine. Le musée, le Québec est en retard, il faut bien le dire, par rapport à l'Ontario, dans le domaine des musées. L'Art Museum of Toronto est créé en 1900 et le Royal Ontario Museum en 1914. Et du côté anglophone à Montréal, l'Art Association of Montreal, fondée en 1960, en 1860, va disposer d'un nouvel immeuble que vous connaissez sur la rue Sherbrooke en 1912, qui va devenir le musée des beaux-arts de Montréal. Mais, la loi de 1922, d'Athanas David, qui va grand, prévoyait établir des musées à Québec et à Montréal pour servir à l'histoire, aux sciences et aux beaux-arts. Alors, effectivement, ça va se développer, mais pas au rythme qu'il l'aurait souhaité. Le but, au fait, dans l'esprit de David, c'est de former la jeunesse aux arts, aider les écrivains et les artistes et en même temps constituer les futures collections du musée tout en donnant des espaces pour les expositions. Donc, un élément quand même fondateur, je dirais, des institutions muséales publiques au Québec. Le nouveau musée va contenir trois sections, les beaux-arts, l'histoire naturelle et les archives, mais va n'être inauguré qu'en 1933 à cause de la crise, mais va connaître quand même un succès de visiteurs dans ces années. Il faut dire que Pierre-Georgeroy, l'archiviste de la province qui va être nommé conservateur en 1931, ne sera pas l'homme indiqué pour développer le musée et va plutôt s'intéresser aux archives alors que Paul Rhinville, qui prendra sa succession par la suite, va lui avoir une préoccupation sur l'éducation artistique dans les années qui vont venir. Sous le gouvernement du Plessis, peu de choses se font sur le musée du Québec et les développements qui se font à ce moment-là dépendent bien davantage des directeurs eux-mêmes, Paul Rhinville et Gérard Morissette par la suite, que d'une politique gouvernementale bien définie. D'ailleurs, les budgets dans ce domaine sont très modestes et on pourrait dire qu'il y aurait une espèce de stagnation dans le domaine des musées. Quant aux musées régionaux, on peut dire qu'ils sont à peu près inexistants au Québec. Dans le domaine de la musique, on observe une concurrence au sein du milieu musical qui va faire que les choses n'iront pas aussi bien que dans le cas des beaux-arts. L'idée de créer un conservatoire public qui est une vieille idée que Calixas-Lavallée avait déjà formulée auprès du premier ministre de l'époque Jolie-de-Lau-Billière en 1878, mais ça n'aura pas de suite, de même que les différents projets qui vont se succéder par la suite. et c'est une initiative privée au début du 20e siècle de Lavallée-Smith, Alphonse Lavallée-Smith, qui en 1905 va créer le Conservatoire national de musique qui va être relancé par la suite en 1928 par Eugène Lampierre, affilié à l'Université de Montréal, mais cet institut ne prendra pas vraiment son envol comme les fondateurs l'auraient souhaité. et David, de son côté, ne souhaitait pas ce genre d'institution, aurait préféré un conservatoire d'État comme pour les beaux-arts, mais il n'aura pas ni le temps ni l'accord des différents partenaires pour créer ce conservatoire qui viendra plus tard. Parce que, justement, le musée, pardon, le milieu musical québécois était divisé. Il y avait déjà une école de musique en 1922 à l'Université Laval et l'enseignement musical était déjà occupé par les communautés religieuses féminines. David, par contre, Athanas David avec son épouse, Antonia Nantel-David, va s'impliquer dans la vie musicale de Montréal et va fonder avec son épouse et d'autres membres des élites de l'époque la Société des concerts symphoniques de Montréal qui est l'ancienne de l'Orchestre symphonique de Montréal qui va donner son premier concert en 1935. Alors, le retard pour développer le conservatoire de musique de la province de Québec va faire qu'en 1937, on va demander à Claude Champagne et Henri Gagnon d'entreprendre une recherche sur la situation de la musique dans la province de Québec. C'est le sous-secrétaire de la province de l'époque, Jean Bruchézy, qui va faire cette requête et on va conclure dans le rapport qu'il n'y a pas d'unité dans ce programme qui est offert uniquement aux filles et un conservatoire complet n'existe qu'à l'Université McGill, de sorte que la nécessité de créer un conservatoire d'État s'impose d'après les auteurs de ce rapport. Et c'est Hépten Périer qui est à ce moment-là secrétaire de la province qui va faire adopter la loi 63 qui institue le conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec, qui rouvre ses portes à Montréal en 1942 sous la direction de Wilfrid Pelletier. Québec va aussi avoir son conservatoire deux ans plus tard. Alors, encore une fois, comme dans le cas des Beaux-Arts, ce conservatoire est inspiré du modèle français et va être unique en Amérique du Nord compte tenu de ses trois grandes caractéristiques et ça, je pense que c'est important de le souligner, la gratuité des cours, la mixité des élèves et la laïcité des orientations institutionnelles. Dans les deux cas, tant les Beaux-Arts que le conservatoire, le clergé ne sera pas impliqué dans la fondation de ces institutions. du côté du théâtre, là aussi, il y a un retard. J'aimerais aussi souligner la fondation en 1908 du Conservatoire de la Salle. le théâtre, on le sait, avait, comment dire, des interdits de la part de l'Église catholique pour toutes sortes de questions morales. Le théâtre n'était pas bien vu, mais le conservatoire de la Salle, en 1907, va ouvrir, en somme, une nouvelle perspective dans ce domaine. parce qu'il a l'appui du gouvernement à Gouin et on va créer à ce moment-là une école nationale d'élocution et de diction française et d'art dramatique appliquée. Donc, par ce biais, on développe un enseignement, si on veut, dans le domaine du théâtre. Et le gouvernement à Gouin va donner une subvention annuelle de 3 000 $ pour cette institution privée qui est à l'accord du gouvernement. Donc, tout le monde n'est pas contre le théâtre. Dans les milieux libéraux, évidemment, on est en faveur. Et c'est ce conservatoire de la Salle qui va former des comédiens québécois avant la mise sur pied du volet théâtre au conservatoire de musique de la province de Québec en 1954. Ce qui nous amène au gouvernement du Plessis et le théâtre. Le gouvernement du Plessis ne sera pas plus actif que d'autres dans le domaine du théâtre jusqu'à un certain moment. Gracien Génina, qui est l'auteur de la pièce Ticoc en 1948, va être un des promoteurs, je dirais, d'un théâtre national pour le Québec. Un théâtre qui est ancré dans le quotidien de la société. Alors, ça avait été mis en scène au Monument national et ça avait connu un grand, un vif succès. Plus de 200 représentations uniquement à Montréal. Dans la foulée de ce mouvement de développement du théâtre, on voit apparaître aussi de nouvelles troupes dans les années 50 qu'on connaît encore aujourd'hui. Le théâtre du Rideau Vert, le théâtre du Nouveau Monde, le théâtre Club, le théâtre de Quatre Sous, les Apprentices Sorciers, l'Estoc à Québec, la Comédie canadienne de Gracie Génina, le théâtre de Lé Grégoire, etc. Évidemment, ce théâtre avait des problèmes de disponibilité de salles et de financement, mais Lécy ne viendra pas en aide à ce mouvement théâtral qui est en développement, sauf pour Gracie Génina, qui s'est fait, comment dire, un ambassadeur auprès de Lécy pour développer un théâtre national. Alors, finalement, on va créer ce théâtre national de la Comédie canadienne grâce à la subvention du gouvernement du Québec de 25 000 $ par année et qui va être doublé par la suite. Et là, c'est intéressant ici de constater que Duplessis, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a fait valoir en appuyant ce théâtre que les grandes corporations anglophones de la province ne sont pas naturellement portées à la création artistique d'expression française. D'où, conclut-il, notre État provincial reste le seul, le principal mécène sur lequel nous puissions compter. Au fond, c'est le même argument qu'Athanas David dans les années 20. Au total, Duplessis va fournir à Gélina 185 000 $ de subvention pour son théâtre dans les années 50. Quant à la création du volet théâtre du Conservatoire de musique qui est de théâtre, il va se développer à Montréal en 1954 et à Québec en 1958. Encore une fois, on fait appel à un professeur français, Jean Doha, qui est nommé directeur. Alors, je ne sais pas, Marcel, il nous resterait cinq minutes à peu près. dans ce cas, je vais passer sur la question des secteurs quasi-absents, les bibliothèques publiques. Honoré, merci, peut-être qu'on peut voir la prochaine, va être un des artisans de création d'une politique des bibliothèques publiques. pour la première fois, l'État va vouloir investir dans ce domaine, mais l'achat du gouvernement Mercier va empêcher, je dirais, ce projet-là. Et bon, je pourrais parler de la bibliothèque municipale de Montréal, de Saint-Sulpice qui est achetée par le gouvernement, mais bon, vous voyez que je ne peux pas développer ces éléments-là, mais pour dire en terminant sur cette aspect-là, que les bibliothèques publiques au Québec sont en retard parce que le clergé voulait contrôler l'accès aux livres pour des raisons morales, et les bibliothèques paroissiales ne feront pas le poids par rapport à une véritable bibliothèque publique, et qu'il faudra attendre, assez tard, je dirais, après les révolutions tranquilles, le plan Vaugeois en 1979 pour financer la construction de bibliothèques municipales. Bon, je laisse de côté aussi le soutien public à la langue française qui est assez tardif, de même que l'attitude par rapport aux industries culturelles. Peut-être pour terminer, si j'ai encore un peu de temps, Marcel? Oui, il reste un bon quatre minutes, là. quel bilan faire de l'apport de l'État québécois à l'aide à la culture avant 1960? Les principaux apports de l'État dans l'aide à la culture avant la création du ministère des affaires culturelles peuvent être considérés de la façon suivante. Un soutien financier aux institutions privées, le Conseil des arts et manufactures, le Monument national, le Conservatoire à la salle, le Congrès de la langue française, etc. L'achat de livres canadiens, comme on a vu, la valorisation du patrimoine, la création d'institutions culturelles publiques, École des beaux-arts, École des arts graphiques, du meuble, Conservatoire de musique, de théâtre, Musée du Québec, l'octroi de bourse de perfectionnement à l'étranger, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'était très important, le prix David pour reconnaître les mérites des artistes et des écrivains et le développement d'une élite culturelle, parce que si en 1960 il y a une révolution tranquille, c'est qu'il y a eu des élites qui ont été formées avant. Les caractéristiques de l'action culturelle de l'État québécois avant 1960, ce sont des actions en somme ponctuelles, avec quelques visionnaires qu'on voit à travers l'histoire, Chauveau au début, Honoré Mercier, Athanas David, sont les principaux dans ce domaine-là. Également, une conception de la culture qui est associée aux arts et à la littérature de même qu'à l'identité nationale canadienne-française, la conception qu'on dira plus tard anthropologique de la culture, les façons d'être, de sentir, de penser, n'apparaîtra finalement dans les discours publics que dans les années 70. un lien aussi indissociable entre l'éducation et la culture, contrairement à ce qui va se produire après la Révolution tranquille, un recours constant au modèle français pour des raisons identitaires, donc pour se distinguer du reste de l'Amérique du Nord, les secteurs privilégiés, on l'a vu, la littérature, l'histoire, le patrimoine, l'enseignement des beaux-arts et jusqu'à un certain point de la musique, et les retards dans le domaine du théâtre, des musées, des bibliothèques publiques, de la langue française et de la culture de masse. Alors, les facteurs, en conclusion, ce sera mon dernier point, les facteurs limitatifs de l'action culturelle de l'État avant 60, il faut dire que la culture est loin dans l'ordre des priorités gouvernementales, on parle davantage du développement économique, à une certaine époque de colonisation, etc. Le contrôle par l'Église catholique du système d'instruction publique via le comité catholique du conseil de l'instruction publique en l'absence d'un ministère de l'éducation avant 1964. Donc, ce contrôle de l'Église amène un contrôle de l'achat des livres de récompense au niveau moral. L'opposition à des bibliothèques publiques qui pourrait conduire à l'introduction de mauvais livres, en guillemets, la volonté de contrôle moral sur le cinéma et le théâtre via la censure. Un autre élément limitatif, c'est l'absence de femmes parmi les acteurs de la politique culturelle. Le droit de vote, il faut bien remarquer, n'intervient qu'en 1940 et la première femme élue députée à l'Assemblée nationale est en 1961, Claire Cuclone-Carrasgrin, mais les femmes sont actives, les femmes d'hommes politiques sont actives dans les arts comme on pense par exemple à Antonia Nantel-David, Aline Perrier et bien d'autres. Alors, les femmes dans le champ culturel, toujours sur cette question, on les retrouve dans l'enseignement public, l'enseignement de la musique et des arts visuels par les religieuses dans les couvents. on le trouve chez les comédiennes, les journalistes, les élèves des écoles des beaux-arts puisque c'était mix, dans l'artisanat aussi. Et malheureusement, avant les années 60 et 70, une limitation de carrière après le mariage, comme on sait. Alors, les facteurs par contre facilitant, l'alliance entre l'État et l'Église pour l'action culturelle à caractère identitaire. Alors, tout ce qui touche à la littérature nationale, l'histoire nationale, le patrimoine, la langue française, il n'y a pas de conflit entre l'État et l'Église. Et par contre, l'État va avoir le champ libre dans le domaine de l'enseignement spécialisé et professionnel étant donné qu'il y a peu d'impact moraux dans ce domaine. Alors, l'enseignement des beaux-arts, de la musique, des arts graphiques, l'école du meuble, le réseau des écoles techniques, tout ça, est laissé à l'initiative de l'État. Un aboutissement et un point de départ en terminant, la longue période qui s'étend de 1855 à 1960 est donc à la fois l'aboutissement d'un long processus de l'action de l'État dans le domaine culturel avec ses progrès, ses reculs, en même temps que l'année 1961 va marquer l'amorce d'une vision plus globale des politiques culturelles au cours des décennies qui vont suivre. Alors, dernière diapositive, bon, vous voyez, j'ai mis côte à côte deux visionnaires des politiques culturelles de l'Athanas David et Georges-Émile Lapalme. Voici ce que dit David, nous sommes à la période des ailes qui s'ouvrent. Comptons que le jour où, fatigués, nous devrons nous retirer. La génération qui nous succédera ne permettra jamais qu'elle se ferme. Réponse du côté de Lapalme, nous sommes des pionniers dans ce domaine de la culture et je suis persuadé que ceux qui viendront après nous auront des budgets que nous tentons d'obtenir aujourd'hui. J'espère qu'ils auront un peu de reconnaissance pour les pionniers de 1961, de 1962, de 1963, de 1964. Donc, une similitude à 30 ans de distance entre ces deux acteurs importants de la politique culturelle et les dernières citations chez David en 1934 « Chez les peuples plus fortunés où n'existe pas encore ce développement ce développement et cet amour de l'art, comment peut-on suppléer à l'encouragement qui normalement doit venir de l'individu par l'intervention de l'État ? » Et Lapalme, en 1958, qui fait écho, le moment est venu de concevoir politiquement l'État provincial du Québec comme un phénomène culturel. Voilà. Alors, merci beaucoup Fernand. On a fait un long tour de piste de l'histoire culturelle au Québec avec vous cet après-midi. Je suis sûre que plusieurs personnes ont appris énormément d'éléments ou ont revu aussi des époques pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y aurait effectivement, après cette présentation-là, riche des interventions, des questions, des précisions, des commentaires que vous, participants, participantes, aimeriez faire? Je vous invite, vous pouvez soit formuler vos questions dans l'espace qu'on appelle « Converser » au bas de la, j'allais dire, de l'écran. Vous pouvez voir cet espace-là si vous ne voulez pas les formuler vous-même verbalement. Sinon, vous pourriez aussi me le signifier en cliquant sur la partie « Participants ». Il y a une petite main bleue qui peut afficher votre intérêt à poser ces questions. Je vois actuellement personne. Oui, il y a effectivement M. Belavance. Alors, M. Belavance, je vous donne la parole tout de suite. Oui, bonjour, Fernand. Merci pour ta présentation. Vous m'entendez bien, ça va? Oui? Bon, c'est évidemment très riche comme exposé. Moi, j'ai une question qui porte sur, disons, qui était porteur de ces proto-politiques culturelles. j'ai l'impression que c'est des fractions libérales laïques, des élites canadiennes françaises, donc par rapport maintenant aux conservateurs ou aux unionistes. Est-ce que tu as un peu analysé les relations justement entre ces idéologies libérales et la façon d'envisager le développement des politiques culturelles à l'époque au Québec? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, je pense qu'on devine assez bien que ce sont les élites libérales qui sont les porteuses des principales mesures culturelles. Politique culturelle, c'est peut-être beaucoup dire à l'époque, mais mesures culturelles, actions culturelles, qu'on pense, par exemple, honoré Mercier. Et après Mercier, c'est intéressant de voir que les conservateurs qui prennent le pouvoir abolissent à peu près toutes les subventions et il ne se passe plus rien avant l'arrivée des libéraux au début du XXe siècle. Paul Gouin qui va tranquillement faire des choses et surtout évidemment Athanas David. Du côté de Duplessis si ça touche à une fibre nationale, il va comme on voit encourager le théâtre de la Comédie canadienne mais d'une façon générale, effectivement, ce sont les élites libérales parce que aller trop loin pour les conservateurs ça serait heurter le clergé qui contrôlait les écoles donc tout ce qui aurait pu être expression culturelle dans un sens plus laïcisant si on peut dire aurait posé des problèmes donc on ne voulait pas aller dans ce sens-là chez les conservateurs et surtout les ultramontains si on parle du XIXe siècle. Ok, alors j'ai M. Danny qui voulait poser aussi une question. M. Danny, c'est à vous? Oui, bonjour, Danny Fouser à l'ICAM. Salut, Fernand. Bonjour, Danny. Merci pour cette présentation qui est très intéressante et en plus pour ma part qui est très utilitaire. Je dois donner un cours d'histoire culturelle dans deux semaines donc vous allez me servir et derrière je vais te rappeler. Mais maintenant j'ai une question tu as mis dans la même case en conclusion facteur limitatif et facteur facilitant l'église. L'église. Et bon, c'est conforme à ce que l'histoire nous enseigne. Moi, je me demandais dans tes archives des personnages parce qu'on dit l'église, le clergé mais il y a des individus, bon, tout le monde a entendu parler des compagnons de Saint-Laurent et tout ça. Est-ce que tu as vu en marge des archives de ce que tu voyais à Québec des acteurs de l'église qui étaient plus facilitants ou limitatifs eux-mêmes? Je sais qu'on va me poser cette question aussi, on va me dire oui, mais l'église, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, mais là, évidemment, j'étais centré sur l'action de l'État. Donc, c'est sûr que si on fait une histoire culturelle plus large que l'action de l'État, moi, c'est mon angle d'approche, là, on voit toutes sortes de forces qui travaillent la société, surtout à partir des années 30, 40, le couturier, par exemple, et l'influence qu'il aura dans le milieu de la peinture et d'autres. Mais, bon, je vais peut-être être plus précis, c'est dans tes archives, quand tu es ceux qui tournent autour de l'État, ceux qui sont autour de David, est-ce que tu vois une présence des individus de l'Église, des gens qui côtoient plus ces personnages comme ceux-là qui viennent du clergé? C'est une bonne question. à première vue, je dirais que je ne les vois pas, peut-être qu'il y en aurait, mais je ne sais pas. Par exemple, Lionel Groux, il n'est pas dans le domaine artistique comme tel, mais dans le domaine national, il n'était pas en très bon terme avec Athanas David. Et quand Athanas David lui a donné une bourse pour aller en Europe, je pense, il ne s'attendait pas parce qu'il pensait que David ne l'aimait pas et qu'il ne l'en avait jamais. Bon, mais ça, c'est anecdotique, mais d'une façon générale, il faudrait l'étudier de façon plus spécifique. Il y a des collaborations qui se font dans certains domaines, mais au niveau idéologique, je ne sais pas. OK. Merci. OK. Alors, j'ai plusieurs personnes qui veulent intervenir. Je vais donner la parole cette fois-ci à M. Alain Roy. Oui, bonjour, Ferdinand. Merci pour la présentation encyclopédique qui reflète une grande recherche. Mais ma question, en fait, j'ai une question plus sur la, justement, sur, on pourrait dire, l'approche conceptuelle puis une petite question sur un élément peut-être plus spécifique. La question, en fait, c'est que si on prend les politiques culturelles, parce que, comme tu l'as dit, c'est l'action de l'État qui est au cœur de ton propos, mais cette action-là, elle est directe et elle est indirecte aussi. Elle est indirecte par le biais des subventions, maintien d'organisation, etc. Or, la présentation commence avec 1855, c'est-à-dire au moment où il y a une institution publique qui est créée. Mais avant ça, il y a quand même tout un soutien qui est créé à toutes sortes d'organisations, toutes sortes de, on pense entre autres à des subventions à la Literary Québec, Literary Historical Society, avec, ou de la Montreal Library Association, ou encore avec le projet VATMOR, par exemple, en 1840 à Montréal. Donc, il y a un ensemble d'éléments, autrement dit, de politique culturelle qui ne sont pas nécessairement, dans le sens, menés par l'État directement, mais qui sont soutenus par l'État. Puis dans ce contexte-là, la politique culturelle de l'État, autrement dit, elle est probablement, le portrait serait peut-être un peu différent au final si on considérait davantage cette action-là, bien qu'on peut penser qu'à partir des années 20 où là, il y a vraiment une intervention beaucoup plus directe, qu'il y a peut-être un changement justement avec Athanas-David qui va amener finalement la révolution tranquille. Ma question est beaucoup autour de toute cette dimension qui n'est pas nécessairement de l'État lui-même mais dans laquelle l'État vient en soutien, l'acquisition de volume, enfin, plein d'autres choses. Le deuxième point, en fait, concerne plus les années 50-40. un des éléments clés de la politique culturelle de Duplessis, c'est le service provincial de publicité qui vise en fait à reformater ou à définir ou à soutenir l'identité québécoise qui est associée plus au tourisme mais qui a aussi une vision tournée vers l'interne et cette dimension-là, je pense que quand on veut parler d'une approche étatique de la culture, du moins à l'époque Duplessis, ça mériterait peut-être un petit regard. Voilà. Bon. Sur le premier point, tu as raison que tout ne commence pas. Moi, toute date est un peu arbitraire. En 1855, à mon avis, Chauveau avait une vision large de la culture et il a fait sa marque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'éléments avant. On pourrait remonter jusqu'au début du 19e siècle. Mais moi, ce qui m'importait dans ma perspective, c'était lier ça au gouvernement responsable. C'est-à-dire qu'à partir de quand l'État, c'est-à-dire les Canadiens français ont une prise sur l'État à travers, sous l'Union, la création du Conseil de l'Instruction publique et tout ça. Comment c'est l'amorce d'un pouvoir, si on veut, culturel qu'il n'avait pas à l'époque du Bas-Canada avant 1840. Mais c'est sûr qu'il y a eu les gouverneurs ont fait des choses, ont donné des subventions, etc. On pourrait remonter. À mon avis, ce serait une autre problématique. Mais je pense que c'est ça qui était mon point de départ. Pourquoi j'aurais pu commencer en 1867 comme fonds il y a des gens, mais à ce moment-là, je pense que ça aurait été négligé tout ce qui préparait ça et sous l'union et il me semblait que c'était important. Mais je n'ai pas qu'il y a eu d'autres choses avant dans les Faribault et d'autres qui ont joué d'importance. Quant aux années 50 du Plessis, quel était ton... En fait, c'est tout simplement qu'un des éléments de la politique culturelle, si on veut, qui découle du rapport de Taissi sur le tourisme et tout ça, c'est la création du service provincial de publicité. Dans l'acte fondateur de ce service-là, c'est une mission, autrement dit, de revigorer l'identité canadienne-française. Donc, il y a une dimension intérieure qui est associée à ce service-là qui va donner, qui va être incorporée après ça dans le ministère de la... dans les premières versions du ministère de la Culture, mais qui est comme créée en 1946 comme un instrument de propagande, mais qui a aussi une dimension culturelle au niveau anthropologique ou identitaire. C'est ça. Je comprends. C'est sûr, je n'ai pas fouillé du côté du ministère du Tourisme ou de ses ancêtres pour mouvoir souvent une vision, je dirais, assez traditionnelle du Québec et des images d'épinales de la culture traditionnelle et sans doute que l'entendu du Plessis, on les mettait en évidence. Mais bon, ça mériterait d'être... C'était seulement pour te porter ça à ton attention. Oui, oui, d'accord. Bon, là, je dois... Excusez-moi. Je dois vous informer qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent encore poser des questions, alors il va falloir être plus concis peut-être et accepter peut-être que la séance dure un petit dix minutes de plus aussi. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent poser des questions, sûrement, vous serez avec nous. Donc, je passe la parole à Gabriela. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. J'apprends plein de choses. Mais j'ai une question. J'ai l'impression, d'après mes recherches, qui portent bon sur le Chili, mais aussi, je connais la réalité des politiques culturelles de plusieurs pays. Parfois, c'est en cette finalisation des politiques culturelles très timides, disons, au début, peut aussi trouver certaines réticences de certains acteurs. Et je pense, par exemple, au cas de la France où, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on parle de l'État contre la culture ou la culture contre l'État parce que ce sont les artistes qui ont commencé à voir avec un œil méfiant par exemple la création d'une école des beaux-arts parce qu'ils considéraient que et c'était cette nouvelle structure qui portait un peu le monopole de ce qui était beau, ce qui était art ou pas. Donc, je me demandais si dans vos archives, dans votre recherche, vous avez trouvé aussi des acteurs qui avaient une certaine réticence aux initiatives culturelles ou d'une proto-politique culturelle. voilà. Bon. Il faut dire que la situation du Québec comme société minoritaire en Amérique du Nord fait en sorte qu'on ne peut pas se comparer à ce qui se passe en France, par exemple, dans le domaine culturel et les politiques culturelles. Il y a toujours cette idée de défense identitaire qui est plus ou moins en arrière-plan, des fois à l'avant-plan, des mesures prises. mais je pense que les mesures de l'État étaient souhaitées surtout dans les années 20 en tout cas par la plupart des milieux artistiques sauf peut-être dans le domaine de la musique comme j'ai dit où il y avait des rivalités et en notant par ailleurs les réticences pourraient venir de l'Église à la mesure où il y aurait des mesures qui entreraient en conflit avec ce que l'Église elle-même catholique voulait promouvoir en termes de culture. Mais dans le domaine des arts comme tels, en général, il n'y a pas eu de conflit de la part des artistes parce que tout était à construire au Québec. Je pense que ces contestations viennent plus tard dans les années 60 contre le ministère des Affaires culturelles dans les années 70 en particulier. Mais là, ce sera une autre analyse. Mais pas au début du 20e siècle, sûrement pas. Je vais vous poser une question qui vient de Jean-François Veilleux. Je crois que c'est Jean-François J.F. Veilleux. Il dit « Je travaille sur l'institutionnalisation des festivals de musique au Québec, outre la Société des festivals de Montréal créée par Athanas David en 1936. Quand commence vraiment la préoccupation du financement public des festivals par l'État québécois? » Je ne pourrais pas répondre précisément à cette question, mais je pense qu'on peut considérer que c'est au cours des années 70, peut-être un peu avant, mais il faudrait vérifier de ce côté-là. malheureusement, mais sûrement pas dans la période que j'ai étudiée. Maintenant, je passe la parole à Jocelyne Saint-Pierre qui voulait poser une question. Est-ce que vous êtes là, M. Saint-Pierre? Non, il n'est plus là. OK. M. René Bouchard, oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Fernand. Je pense que ton sujet est très riche et on aurait vraiment besoin de beaucoup plus de temps que ça pour aller en profondeur. Mais j'aimerais faire du surf un peu sur les commentaires de mes prédécesseurs, notamment quant à la question des porteurs de ces politiques. Je pense qu'on escamote parmi ceux-ci un élément important. On l'a mentionné, on l'a pointé un peu du doigt, mais on n'a pas développé là-dessus, que sont certains prêtres très près du pouvoir et je n'ai qu'à nommer Mgr Tessier avec Duplessis qui compte à son actif une œuvre absolument impressionnante à tous les points de vue, point de vue pédagogique, il a été mêlé aux instituts familiaux, point de vue lui-même, le fournisseur de contenu culturel, il a écrit des histoires du Canada et du Québec importantes. Il a été un auteur avec un pédigree assez impressionnant. davantage, je pense, je me souviens de M. Maurice Lebel qui était l'auguste secrétaire de la faculté des lettres à l'Université Laval qui trouvait que son université avait un peu démérité en donnant le titre de professeur émérite à Mgr Tessier, mais ça, c'est une autre histoire. Il a été extrêmement important au niveau du tourisme. Il a participé à des campagnes de francisation. Il a été associé avec Jean-Marie Gauvreau sur la grande enquête sur l'artisanat. Il a été un animateur culturel hors pair. Il a fondé et dirigé deux collections importantes d'histoire régionale en Mauricie. Il a été lui-même d'ailleurs le créateur du mot Mauricie. Alors, on a un cas d'espèce absolument phénoménal comme opérateur, je dirais, des politiques parfois très près du pouvoir politique comme tel, des politiques culturelles, mais en même temps aussi lui-même un porteur au niveau des convictions liées à l'identité canadienne-française et devenu même un fer de lance de ces politiques-là à certains égards. Alors, c'est un cas de figure à Mauricie. On pourrait évoquer Monsignard Tremblay au Saguenay, on pourrait évoquer le père Lafleur en Abitibi, on pourrait évoquer le père, je ne me souviens plus de son nom, l'abbé l'abbé Sire, dans le cas du bas du flèvre. Alors, ils ont une action extrêmement, évidemment, l'abbé Prou qu'on a mentionné tantôt, qui ont tous été des acteurs régionaux absolument importants. Je comprends qu'on n'est pas nécessairement, et ton propos était davantage centré sur les politiques définisseurs de culture, mais il reste quand même que ces agents de ces politiques-là ont été des marqueurs importants de leur réalisation. Et dans une perspective un petit peu plus large, je pense qu'il y a une dynamique à saisir absolument importante. Alors, ce n'est pas uniquement des porteurs libéraux qui ont fait la richesse de ces politiques culturelles de l'État, mais évidemment aussi, je dirais, un bras clérical pas nécessairement attaché de négativisme. Oui, je pense que c'est intéressant ton propos, je pense qu'il y a une interface aux acteurs politiques, c'est tous ceux qui, dans la société civile, sont en interaction avec l'État dans ce domaine-là. Bon, tu as raison de souligner que dans le cas de Mgr Tessier et de bien d'autres, on n'est pas dans la négation de la culture, bien au contraire. Je pense qu'il faudrait une approche complémentaire pour voir comment tous ces acteurs qui gravitent autour des, que ce soit des libéraux ou des aspects plus conservateurs, ont contribué, je dirais, à la promotion de la vie culturelle et de la politique culturelle, si on veut. C'est sûr que la vie culturelle, au sens large, on peut mettre beaucoup de monde là-dedans, mais si on se centre sur l'État, il faut voir les interactions entre des acteurs qui répondent ou qui alimentent le pouvoir dans ces domaines-là et je pense qu'effectivement, tu as raison que quelqu'un comme Mgr Tessier et d'autres aussi, autrement dit, les milieux conservateurs ne sont pas uniquement négatifs, bien au contraire. Alors, il me reste deux personnes qui veulent intervenir dans cette séance. La prochaine, ce serait Mme Danielle Letocha. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, merci Fernand. C'est extrêmement éclairant cette manière de totaliser, cette manière de donner une place, un relief à toute une série d'aspects et de voir comment ça peut cheminer aussi de façon souterraine pendant une période et ressurgir justement d'Athanas David à Georges-Émy-Lapalme. Vous parliez des livres qu'on donnait à l'école. Moi, j'ai reçu à Notre-Dame auxiliatrice à Saint-Jean les contes d'Adjutor-Rivard que j'ai encore dans ma bibliothèque. Mais je voulais parler avec précision ici de la conception de l'État très contrastée qu'avaient les milieux anglo-québécois et franco-québécois au tournant du siècle. Les anglophones n'ont pas une vue de l'État comme de quelque chose à quoi on s'identifie. C'est un voleur d'impôts, c'est la police, c'est quelqu'un qui vous emmène à la guerre, mais ce n'est pas là qu'on va chercher les appuis culturels, c'est chez les grands chefs d'entreprise. Le fonctionnement, c'est le mécénat et la règle, c'est de se trouver un bienfaiteur. Je donne un exemple ici, une jeune femme juive ashkénase du nom de Pauline Lighthouse se fait aimer par Donald Smith qui va devenir Lord Strathcona et elle change son nom pour s'appeler Pauline Donalda et crée la première maison d'opéra anglo à Montréal. Et ça, je peux vous en trouver 20 comme ça, c'est très facile. Et à côté de ça, l'État, c'est nous pour les gens de tradition française très accentuée et donc ce n'est pas un privilège de recevoir une bourse du prix d'Europe. Et comment ça se passe? C'est public et il y a un jury. Il y a une médiation neutre entre le candidat et le prix qu'il va recevoir. Par conséquent, il ne doit rien à qui que ce soit en particulier. il n'y a pas cette dimension de complaisance, de reconnaissance et de cercle clos de tel groupe d'artistes face à tel autre. Et ça fait que si on regarde la liste des candidats au prix d'Europe pendant un siècle et là-dessus je me fie à Madame Mireille Barrière qui a écrit l'histoire du prix d'Europe, il n'y a que quelques candidatures anglophones mais je dis quatre sur un siècle par rapport alors qu'il était ouvert à eux aussi. Est-ce que vous avez rencontré dans vos recherches cette distinction assez radicale dans l'idée d'État que se font les anglophones qui d'ailleurs se tournent vers Ottawa et certainement pas vers Québec et se tournent vers Londres aussi et ce que nous vivions nous à la même époque? C'est une excellente question qui mériterait un large développement. Du côté anglophone je ne sais pas si on a beaucoup explicité ce rapport à l'État parce que au fond la communauté anglo-montréalaise en particulier avait tous les leviers économiques et culturels qui leur permettaient à l'échelle non seulement du Québec mais du Canada de développer comme ailleurs en Amérique du Nord une stratégie de développement culturel liée aux entreprises à l'économie etc. qui servait de base à cette communauté c'est plutôt au contraire par la prise de conscience que du côté francophone on avait un retard et je pense que David Athanas David a pris conscience de ça peut-être de façon plus explicite que d'autres comme il disait dans des sociétés pauvres comme le Québec c'est l'État qui doit pallier je dirais à l'absence de moyens financiers alors quel était l'état de la bourgeoisie canadienne-française à l'époque une petite bourgeoisie assez minoritaire et avec peu de moyens avant les années de la révolution tranquille de sorte que c'est plutôt le côté francophone qui a pris conscience qu'il ne pouvait pas progresser sans l'aide de l'État et évidemment le modèle français aussi a joué un rôle important parce que on est devant une dichotomie entre une stratégie de développement culturel axée sur le modèle français et l'autre qui est du côté anglophone sur les fondations enfin les grandes fortunes etc et ça c'est acheminé comme ça alors est-ce que madame M-H-O vous voulez toujours poser une question donc je vous donne la parole et ça sera la dernière intervention avant la fin merci 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 Fernand et merci tout le monde et ma question est simple vous avez vous avez montré votre compréhension comparative certains domaines privilégiés et d'autres domaines qui étaient négligés ou du retard et je comprends que cette comparaison était comparaison entre les différents éléments de la politique culturelle de cette époque à l'intérieur du Québec mais est-ce que on peut avoir aussi certains regardes comparatifs entre le Québec et à l'extérieur du Québec par exemple du côté canadien anglophone est-ce que eux ils ont privilégié aussi plus ou moins le même domaine et négligé le même domaine ou est-ce qu'il y avait une différence de priorité ou si on compare avec la France parce que la France était la référence pour l'élite québécoise et bien sûr l'échelle n'est pas pareille mais en France aussi ils ont privilégié plus ou moins le même domaine que les Québécois et plus ou moins le même domaine était en retard par rapport à d'autres domaines par exemple Merci Mio C'est sûr que le modèle français a été prégnant au Québec dans l'évolution des politiques culturelles dès le 19e siècle et jusque même à l'époque de Georges-Mille Lapalme on sait ses liens avec Malraux par exemple qui était assez assez intime et on a longtemps utilisé le modèle français ailleurs je pense que d'abord la création de ministères des affaires culturelles ou de la culture dans le reste du Canada a été beaucoup plus tardif parce qu'on avait le modèle des anglo-britanniques des conseils des arts le British Council a fait école pour créer le conseil des arts du Canada et au Québec on n'a pas eu le même cheminement institutionnel de ce côté-là même si on a créé un conseil des arts des années plus récentes mais cette idée du modèle français a été particulièrement prégnant au Québec depuis Athanas David même avant et sous la palme aussi et jusqu'aux années au moins 70 en Ontario par exemple les priorités ne sont pas les mêmes pour toutes sortes de raisons d'abord on va insister davantage par exemple sur une politique des bibliothèques publiques on n'a pas le problème qu'on a eu au Québec idéologique du contrôle du clergé et le gouvernement provincial n'a pas eu le même rôle qu'on pense aux grandes institutions qui étaient des institutions privées le Royal Ontario Museum et d'autres la Art Gallery c'est le gouvernement fédéral finalement qui va être l'interlocuteur du Canada incluant le Canada anglais dans le développement de politiques culturelles à partir de la commission massée dans les années 57 et 58 je pense et la création du Conseil des arts du Canada donc les autres provinces n'ont pas le besoin d'une référence identitaire on ne développe pas l'identité de l'Ontario comme on développe l'identité québécoise on peut développer l'identité canadienne versus ou en complément avec l'identité québécoise mais on comprend dans les autres provinces on n'a pas la même stratégie je dirais de développement culturel mais ça serait intéressant de les comparer davantage il y a un livre qui vient de paraître auprès des universités d'Ottawa sur les politiques culturelles provinciales au Québec en version anglaise de Caroline Andrew et Diane St-Pierre vous pourrez à ce moment-là consulter cet ouvrage pour voir les différences en fait entre le Québec qui défend à la fois la promotion de son identité culturelle et la promotion des arts des lettres du patrimoine et des éléments plus récents des médias sociaux etc alors ben on va clôturer cette rencontre fort intéressante en votre nom et en mon nom je remercie Fernand pour cette contribution d'ailleurs sur le dernier élément que vous venez de mentionner cet ouvrage qui vient d'être publié on a fait un webinaire en novembre dernier qui rencontrait ces deux autrices qui sont Diane St-Pierre et Monica Gattinger donc et le livre ils ont déjà fait une recherche le livre a déjà été paru aussi en français donc mais vous pourrez écouter cette conférence puisqu'on les enregistre donc elles sont disponibles donc avant qu'on se quitte j'aimerais vous dire donc je vous l'ai dit en ouverture que c'était la fin aujourd'hui de ce cycle pour le réaliser en fait on était une petite équipe donc je voudrais apporter mes remerciements aussi à Margot Pommier qui a été vraiment importante au niveau des aspects logistiques coordination technique technologique j'en passe aussi à William Giacomo Beauchemin qui a aussi fait équipe avec moi et Christian Poirier aussi qui nous a rejoint à l'occasion pour certaines de ses rencontres alors vraiment ce fut un plaisir de vous donner l'opportunité de nous rencontrer à travers ces différentes thématiques et ce sera peut-être un rendez-vous pour une prochaine année je ne sais trop alors merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée merci Fernand merci Fernand merci merci à tous merci Fernand Sous-titrage ST' 501